Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4, avec donc évidemment la Bohème. Évidemment, je serais presque tenté de dire une guerre contre l'Autriche. J'ai l'impression de passer ma vie en guerre contre l'Autriche, ce qui était de toute façon prévu. Mais ce qui n'était évidemment pas prévu, c'est qu'il s'étendrait aussi loin vers l'Empire Ottoman, là. Mais c'est parfait parce que tous les territoires que je vais prendre, là, sont à l'extérieur de l'Empire. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me permet d'agrandir l'Empire sur le dos de l'Autriche, donc c'est toujours bien agréable, en fait. Alors, en parlant d'agrandir l'Empire, je vais regarder ce que je peux obtenir sur l'Autriche, là. Je vais attendre cette paix. Ok, cette victoire. Ok, c'est bon. En termes de motivation, elle est déjà faible. Ok, on a 65 points à prendre. Alors, là il reste un an. Est-ce qu'ils ont le temps d'intégrer... Parce qu'en fait, je n'ai pas 36 revendications, pour être honnête. En plus, il me semble que j'ai oublié d'en faire une. Ah non, je l'ai faite celle-là, d'accord. Ouf. Ok, donc je vais prendre ces deux-là. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié de la faire. Donc ça, c'est parfait. Ça me rapporte 22 points de démonstration de force. Je ne suis pas contre. Ça me coûte un peu cher. Oh putain, ça coûte trop cher en... Ah ouais, c'est Seosmark qui me coûte... Qui me coûte très très cher. Ah, c'est une très grosse province. Je serais tenté plutôt d'aller chercher celle-là. Ouais, je pense. Et de libérer... Le Tyrol. J'ai l'impression d'avoir libéré le Tyrol 10 fois dans ce let's play, en fait. Je ne sais pas si c'est le cas, mais... J'ai l'impression de faire toujours ça. Ok, un peu de réparation de guerre. Humilié, je pense que ça va être difficile quand même. Ouais, je préfère que ce soit une guerre rapide. Voilà, comme ça c'est bien. Ça c'est parfait même. Parfait. Ces deux territoires-là, ils n'appartiennent pas à l'Empire. Ils n'étaient pas trop gros. Ça ne va pas générer trop d'expansions agressives. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se diriger vers Milan. Ce n'était pas prévu au début. Pas du tout prévu. Mais sur Milan, on a des territoires à rendre à Salzbourg. Donc ça m'intéresse. On va voir ce que ça me coûte quand même. Je ne voudrais pas payer pour Salzbourg de façon excessive, mais... Si ça ne me coûte pas très cher, entre guillemets... Je suis partant. Ne serait-ce que lui rendre une province, celle-là, là. Gros bunden. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Désolé. Et j'ai encore fait une... Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais encore fait une boulette, mais je... Malheureusement, c'est celle-là qu'il me faut pour... Pour discuter. Allez, un peu de chance, là, sérieux. Je n'ai pas envie d'être en guerre pendant 36 ans. Et merde raté. J'ai bien fait de ne pas donner de territoire à la Transylvanie, parce que ça va être fini. Ils n'auraient pas eu le temps de légitimer. C'était cuit, je pense. Ok. Alors, Milan, voudrait-elle rendre des territoires ? Ouais, c'est parfait. Et ça me coûte 12 points. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Réparation de guerre. De l'argent. Je regarde, hein. Ça m'a l'air d'être bon. Ok, c'est parti. Parfait. Au moins, ça permet à Salzbourg de se retrouver unis. C'était pas pratique avant, ils étaient séparés. Et maintenant, Ace. Bon, là, ça va être simple. On va libérer ces deux-là. J'espère qu'ils ne se chevauchent pas. Non, c'est bon. Il n'y a pas Ace et il n'y a pas Mayence. Voilà. Et Wurzburg sont bien séparés. Donc, on va leur demander ça. On va leur demander de l'argent. Ok. Parfait. Par contre, est-ce qu'ils sont encore en guerre ? Donc, je pense qu'il y a une chance qu'ils disparaissent. Lubeck, Hambourg, Saxe. Ah non, ils n'ont plus de frontière avec la Saxe. Donc, là, ils se retrouvent bien embêtés. Ils peuvent difficilement réclamer la Ace s'il n'y a pas de frontière commune. Ouais, peut-être qu'ils vont se retrouver bien embêtés, là, en fait. Bon, combien de nations ? On est remonté à 42. Je suis bien content. Ok, c'est pas mal. On était bien descendus, hein. Donc, il fallait que ça cesse. Alors, on va mettre la maintenance à zéro, là. On se prépare pour une petite période de paix. Pas forcément très longue, hein. On va pas... Je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Faire voter pour nous la Bavière. Sérieux ? Tout à l'heure, c'était quasiment acquis. Ah bah oui, non, c'est parce qu'on est déjà à plus de 100. Ils votent pour la Styrie, mais j'hallucine, quoi. Qu'est-ce qu'ils leur trouvent à la Styrie de si extraordinaire ? Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas trop de solution. Faudrait qu'ils se fâchent un peu avec la Styrie, là. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais bon. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je vais gagner encore un gros morceau, là. Parfait. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va me coûter 3 points de réputation. Mais enfin bon, ça, évidemment, c'est toujours pareil. C'est pas une nouveauté, hein. Bon, il va falloir que je trouve un nouveau vassal. Et honnêtement, je trouve que Venise, c'était vraiment une bonne idée. Sauf que Venise est alliée au... A la République des deux nations, là. C'est ça ? Non, je me trompe toujours dans leur nom. Si, c'est ça. Ah, par contre, j'ai tellement grossi que... Je vais leur donner un peu n'importe quoi, j'avoue que... Honnêtement, je sais pas trop ce qu'apporte ce principe des ordres. Ça a été ajouté il y a pas si longtemps que ça. Ça m'a pas convaincu, hein. Alors, pourquoi je suis à 172 ? Parce que j'ai récupéré l'armée de la... Là, je vais détruire un cavalier. J'ai récupéré l'armée de la Transylvanie. Merde ! Évidemment, je me suis gouré. Et 4 comme ça. Voilà, parfait. Eh ben, quand on va créer l'Empire, on aura quand même un sacré bloc, là. Bon, là, pour l'instant, on se fait que 0,8. Et peut-être que... La Pomeranie va commencer à... A nous pardonner, entre guillemets. Qui c'est ? C'est Lubek, cette fois. Qu'est-ce qu'ils ont conquéri, là, comme territoire ? Je vois pas du tout. Oldenbourg. Ah oui, ils ont été chercher très très loin. On va libérer Oldenbourg, parce que là, il y a vraiment un état à libérer. Voilà. Oh, je rêve, ils l'ont donné à la frise. Ah merde, ils ont plus de revendications, Oldenbourg. Ah fuck. Voilà, en fait, il n'y avait pas d'état... J'étais persuadé que Oldenbourg existait encore. Bon, d'accord. Donc là, je me suis fâché avec Lubek pour rien, grosso modo. Ah putain, ils nous détestent toujours autant. Je sais pas comment on va faire. Ce serait bête de devoir leur faire une guerre. Bon, ceci dit. Provence et Lunebourg. Alors, la Provence, ça m'intéresse, en fait. Ouais, mais... Ça va être compliqué de faire une guerre contre la Provence. Ouais. Bon, j'aimerais bien que l'Empire soit en paix, là. 39 de bénéfice, c'est pas mal. Voilà, production plus 100%. J'ai gagné le niveau 2 du bâtiment de production. Je vais pouvoir, je crois, dépenser un peu d'argent. Ouais. 72, 57, 68. Ça, évidemment, c'est un des bâtiments les plus intéressants, parce qu'en fait, ça joue directement avec les... Comment ça s'appelle ? Les... Elles sont les manufactures, là, qui augmentent la production, je pense. Production locale plus 1. Du coup, là, on est sur une valeur commerciale de 1,22. Et là, voilà. Par exemple, cette Provence-là, il n'y a pas d'usine. Du coup, on est sur une valeur commerciale de 0,31. Ce qui est, en soi, pas énorme, c'est vrai. Donc, les deux bâtiments se cumulent. L'usine plus ce 100%, là. Ça nous donne des 0,61. Ça, c'est vraiment un des bâtiments les plus rentables pour ce qui est de la production. Mais, malheureusement, ils commencent à coûter cher, tous ces bâtiments. J'ai un niveau d'espionnage sur l'Autriche qui est assez phénoménal. On va pouvoir faire pas mal de revendications. Ah, ceci dit, j'aurais dû partir plutôt par là. Merde, quel boulet. Bon, c'est pas grave. Porcelaine, moins 50% sur les prix. Ça, ça va coûter cher. De toute façon, je n'ai pas le choix, mais... Porcelaine. C'est plutôt ici. Commerce. C'est où la production ? Bien, commerce. Je pense que j'avais de la porcelaine quelque part sur Dresd, par exemple, là, si j'ai bien compris. Bah non, c'est pas possible. La porcelaine... Non, non, je peux pas avoir de porcelaine en Europe. La porcelaine, il faut aller la chercher plutôt par là. Ici, par exemple. Je pense pas qu'en Europe, on en est beaucoup. Non, il n'y en a pas du tout. Donc, en fait, j'ai gagné deux de production à Dresd, gratuitement, quoi. Dresd 2. Ici. Je sais pas où. Dresd. Pourtant, normalement, il a dû zoomer... Ah, ici. Ok, bon, bah, j'ai gagné deux de production, comme ça, cash. C'est plutôt bien. On est comment avec les états pontificaux, là ? Pas terrible, j'avoue. Améliorer les relations. Bon, alors, je sais pas comment je vais faire pour Venise, mais c'est bien ma prochaine cible. Honnêtement, j'ai tout intérêt... ...à m'occuper d'eux. Bon, ça, on verra. Ah, il y a trop de guerres dans l'Empire, là. Je sens que mon nombre d'électeurs va tout d'un coup repartir à la baisse. Alors, le... La prochaine mission, ce sera peut-être d'attaquer les Pays-Bas. Ah, ils se sont alliés avec la Scandinavie. Ça, ça peut être un problème, quand même. J'avoue. Ah, merde. L'or est épuisé. Alors ça, j'avoue que ça n'arrive pas souvent. Ouais, sérieux, je sais pas combien il produisait avant, ceci dit. Ah oui, ça m'a coûté un peu cher, parce que j'étais à plus de 20. Mes bénéfices restent quand même intéressants. C'est pas très grave, honnêtement. Fiasco commercial. Moi, je paye, il n'y a pas photo, honnêtement. De l'argent, c'est pas ce qui manque. Alors, là, ça va bientôt le faire. On va rattraper notre retard. C'est quoi ces gens qui m'insultent, là ? C'est un peu gratuit. C'est juste, à mon avis, pour augmenter leur démonstration de force, parce que sinon, je vois pas... Je les vois mal me faire la guerre. Mellingen, là. Je sais pas où ils... C'était Mellingen, je crois. Ouais. Je pense que c'est juste pour... Politique interne, on va dire. Alors, Eno doit verser 10% de ses revenus. Ça va, il n'y a pas eu de disparition de province. Ok, ça, c'est bon. Et j'ai rattrapé mon retard. Par contre, je vois que j'ai beaucoup trop de points administratifs, là. Je peux tout de suite en dépenser. Là, je peux dépenser du diplomatique. Est-ce que je pouvais dépenser du diplomatique ? Ouais, peut-être pas, quand même. Là, je suis à sec. Alors, combien de revenus pour l'instant ? 44,92. J'ai fini toutes les chambres des comptes, là. Ok. Bon, c'est... Les plus 49, là, c'est pas juste les chambres des comptes qu'on fait ça, à mon avis. Ça me paraît beaucoup, quand même. J'avoue. Il a dû se passer autre chose. Peut-être la fin de la surexpansion, grâce à l'intégration, là. Alors, j'ai dit que c'était plutôt des revendications de ce côté-là que je voulais faire sur l'Autriche. Genre, Villeen, là. Toujours à l'extérieur de l'Empire, plutôt que ces provinces-là qui sont dans l'Empire. Ouais, la province de l'Empire, elle est là. La frontière de l'Empire, pardon. Alors, ouais, la Bavière. En fait, la Bavière est votée pour moi, quand j'aurai perdu tous ces malus de... Je suis plus qu'à 1 de réputation diplomatique, à cause de tous ces gens. Ah, là, je vais récupérer... Réputation entachée, je crois que c'est la Scandinavie qui m'a fait ça. Mais là, ça veut dire que la Bavière va voter pour moi, au mois de novembre. Donc, pas de panique. On va attendre ça, ça va finir notre mission. Puisque 3 points de réputation, c'est 30 points dans les votes, ça marche par 10. C'est assez énorme, il faut bien le dire. Donc, ça m'intéresse, au plus haut point, de regagner ma réputation. Je crois que Trèves... A fait la guerre de trop. Annexion totale de Sax-Lodenburg. Ah, je commence à en avoir marre, là. Faut pas déconner, quoi. Je vais faire une revendication sur l'Ubec. Je vais leur piquer cette province-là, du coup, ils ont été trop loin. Là, ils ont détruit un prince. C'est la guerre de trop. Ça, c'est clair. Tiens, la Bavière. Pourquoi on n'était pas alliés avec la Bavière ? Je comprends rien, là. On est alliés avec eux, ça c'est bon. Mais la Bavière, on avait un mariage, non ? Ah oui, mais on n'était plus alliés. Bon, on va accepter. Du coup, je pense qu'ils vont voter pour nous. Non, il faut vraiment qu'on récupère nos trois points de réputation. La République des Nations a mis l'Autriche en rival. Tant mieux. Je ne sais pas... Je suis tout à fait pour. Allez, c'est bon. Ben, c'est bon, là. Ma mission, c'est de les faire voter pour moi. Ah, mais ils votent toujours pas pour moi, en fait. Faut attendre le... Le mois prochain. Approcher le rival d'un rival. Remplir nos coffres. Je n'ai pas vraiment de problème d'inflation. Il me faudrait combien ? 2000. Ouais. En fait, là, les deux, c'est un peu pareil. Sauf que je préfère largement la récompense de celui-là. Et sinon, il y a approcher les Ottomans. Oh, les Ottomans, ils ont mangé. Du coup, je ne sais pas, là, honnêtement. Allez, approcher les Ottomans. Ça, j'achète. Ça, je peux arrêter. Ok, bon, je ne sais pas trop quoi faire comme guerre, j'avoue. L'Ubeck, honnêtement, ça ne me tente pas du tout. C'est vrai qu'ils ont pris une province, mais ce n'est pas une guerre qui va me donner grand-chose. Par contre, la Scandinavie, c'est sûr que... Les Iroquois, alors je pense que les Scandinaves se sont lancés dans la colonisation, ouais. Ouais, bon. Évidemment, ce n'est pas ça qui va leur poser problème. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. La Flandre. Alors, la Flandre, il ne faut pas que je les libère, ils ne sont pas dans l'Empire. Attention. Cologne existe encore. Je n'ai pas grand-chose à libérer. En plus, on aura la Scandinavie, hein. Et l'Angleterre. Bon, l'Angleterre, ça ne pose pas de problème. Il suffit que je coche la case, là. Pour se replier au port. Par contre, ma limite, c'est combien ? 26. Il faudrait que je fasse tous mes navires, en fait. Je vais faire un modèle, là. Ah, merde. Il ne se met que sur une seule province. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors que c'est bien marqué sur 10 provinces, mais il ne le fait pas. Mais j'ai déjà remarqué, ça, que parfois... Ça faisait ça. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait, honnêtement. Ok, 26, ce sera bon. Est-ce que je fais la guerre à la Finlande, honnêtement ? Est-ce que c'est raisonnable ? À la Finlande. À la Scandinavie, je veux dire. Honnêtement, la première était pas trop mal. Enfin, bon, on a eu des grosses, grosses défaites à un moment, mais... Naples a déclaré la guerre coloniale aux Ottomans, ok. Et merde. Ils sont alliés avec Naples, eux. Ouais. Bon, bah du coup, là, mon allié étant occupé, on va... On va peut-être pas insister. On va plutôt se lancer dans une guerre interne, on va dire. Ah, du coup, ce sera peut-être bien le tour de l'Ubec. J'ai pas grand-chose à obtenir de l'Ubec, honnêtement. À part si je veux prendre cette province. Pourquoi pas. On n'est plus que sur du 0-0-7. J'ai dû perdre... Ah, j'ai perdu une cité libre. Fuck. Il faut tout de suite que j'en crée une autre. Alors, 1011, ça va pas le faire. Eux, ils l'ont déjà, le statut. 1030. Moins 9. Ça, c'est pas trop mal. Bon, on va commencer à améliorer nos relations avec eux. Mais je vais quand même rechercher d'autres, voir s'il n'y en a pas une qui accepterait tout de suite. Moins 10. Ah, ils sont pas indépendants. Bande de naze. Moins 1012. Ah, eux, ils accepteraient. Bon, bah c'est bon, c'est tout trouvé. Est-ce qu'on peut faire notre revendication sur l'Autriche, là, vite fait ? Non. Je me rappelle plus pourquoi j'influence Augsbourg, honnêtement. Ah, si, bah c'est justement pour faire une ville libre, je suis con. Mais j'ai trouvé un candidat. Je sais plus où il est, ce candidat. Il est là. Maïance a bougé, parce que normalement, Maïance, c'est là. Enfin bon, les aléas de l'histoire. Ok, donc je suis revenu à 008. Ça, c'est parfait. Et je me demande toujours comment intégrer, vassaliser Venise. Qu'est-ce qu'a fait Francfort, honnêtement ? Le problème de Francfort, faut qu'ils fassent gaffe, c'est qu'on a une frontière avec eux. Donc, s'ils m'énervent trop, c'est bon, ils acceptent de me rendre, de rendre Würzburg. Du coup, on n'a plus de frontière avec eux, mais voilà, si vraiment ils insistent, 21. Donc, ça, c'est cool. On va se faire 0,21 points. Par mois, soit 2,40 par an. Ce qui est absolument fabuleux, j'ose le dire. Ok, je vais arrêter là cet épisode. Je surveille la situation de la République des Deux Nations, mais je pense que, pour l'instant, on va toujours continuer à les soutenir. Ça, ça va être un problème. Ah, 5 seulement. C'est pas beaucoup, 5. Si jamais la guerre venait à être un peu compliquée... Ouais, non, elle sera jamais compliquée, en fait. Ah oui, Naples a bien grossi, quand même. J'avais pas vu. C'est vrai que je suis assez concentré sur mon cas. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne, bien sûr, rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Bon, on verra ce que ça donne.